bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler pairing on va parler duo avec la sortie des deux nouveaux commandants légendaires airman prime actuellement dans la roue on va aller voir ça et azurbanipal et on va faire le focus sur les meilleurs duos avant d'intégrer ces deux nouveaux commandants et dans la semaine on verra une nouvelle vidéo sur les tests d'airman mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater aucune excuse pour ne pas être sur le discord en 2024 les amis donc je vous le disais on a airman on a azur faisons un petit point d'étape sur les meilleurs duos les six meilleurs duos que je vous conseille actuellement hormis airman et azur qu'on va tester je vous ai déjà montré les premiers rapports sur azur mais on verra nos propres rapports pareil airman les premiers rapports sont en train de sortir mais je vais vous préparer quelque chose dans une vidéo où on va tous les voir comme d'habitude et avoir un avis mais avant cela commençons par une petite roue de la chance sur notre ami airman est ce qu'il faut tout claquer à ce stade en termes de gemmes alors je pourrais le faire j'ai 546 mille gemmes mais non on ne va pas tout claquer on va se contenter pour le moment d'aller aux 10 tours les 10 tours c'est ce qu'il ya de plus rentable vous montez à 25 à la limite mais au delà sachez qu'il n'y a plus aucune rentabilité ça craint mais c'est comme ça c'est du lilith alors airman on le reconnaît bien il a bien été à la salle un durant les fêtes il a des bras énormissime regardez ce ratio entre la taille de ses bras et la taille de ses cuisses c'est assez impressionnant un de ses bras doit faire quatre fois une de ses cuisses le mec le leg day il ne le fait jamais et toujours cro blanc qu'il a tué qu'est sur son épaule petit tour gratuit est ce qu'on va avoir de la chance en ce début d'année une sculpture pour un tour gratuit c'est bien c'est propre moi je prends alors évidemment on peut avoir huit mais une c'est déjà pas mal et on fait le deuxième petit tour aller des étoiles ça en revanche c'est éclaté mais c'est pas grave une sculpture c'est toujours bon à prendre allons à présent les amis sur les commandants et les pairings que je vous conseille en ce début d'année 2024 encore une fois on exclut de ce pairing pour le moment azurbanipal et herman prime alors on va commencer par six duos au total et les premiers que je vous conseille est le duo de défense de structure alors pendant longtemps on a eu zenobia yss qui était le top en défense de structure et en défense de ville yss reste très bon en défense de ville puisque comme il est en commandement garnison défense on peut mettre n'importe quoi avec lui le premier binôme donc en défense de bâtiment que je vous conseille c'est zenobia et zenobia elle est infanterie garnison et qui est le meilleur commandant actuellement infanterie en défense avec zenobia évidemment un zéro surprise c'est notre ami je vous la cherche notre ami notre ami notre ami notre ami elle est là gorgo bien évidemment alors on va mettre que les légendaires ça sera plus simple gorgo est tout simplement énormissime donc on a la meilleure défense selon moi en infanterie même la meilleure défense tout court puisqu'elle est énormissime cette défense là en revanche si vous voulez une défense plus mixte encore une fois gorgo avec yss ça va faire le taf un deuxième binôme de défense que vous pouvez avoir c'est gorgo avec évidemment li ucce pourquoi gorgo li ucce déjà en défense de structure alors je vous le cherche un li ucce où est-il notre ami li ucce je l'ai pas encore monté du tout non il est là il est énorme en défense et en plus il va avoir l'avantage d'être polyvalent il va pouvoir vous permettre de faire de l'open field ou des rallies on va y revenir après mais ça reste un excellent binôme donc si je devais vous en conseiller qu'un seul à ce stade en défense de bâtiments et de structures je vous conseillerais gorgo li ucce si vous avez la capacité de monter les deux si vous n'êtes pas en capacité de monter les deux partez sur et que vous avez déjà zenobia de monter évidemment à l'ancienneté c'est un commandant qui commence à avoir un certain nombre d'années je vous conseille donc de partir sur du zenobia gorgo très simple donc si vous avez zenobia expertise et zenobia gorgo sinon gorgo liu est le top en revanche si vous n'êtes pas rally leader et que vous cherchez un très bon binôme pour défendre votre ville et bien on a toujours héraclius qui va faire le taf en binôme donc commandement garnison défense en binôme avec yss pour la défense de votre ville ça va être ce qu'il ya de mieux puisque vous allez pouvoir mettre tout type d'unité avec grâce aux bonus aux différents bonus vous le voyez je vais vous le retrouver on est on est on est si le commandant est sur le territoire de l'alliance non si la troupe de ce commandant est trop pour sa défense non c'est pas celui là c'est le quatrième chaque fois que la garnison est touché voilà pendant trois secondes voyez on a tous les bonus data qui sont énormes on a même les bonus d'expertise l'une brisée si la troupe de ce commandant est composé d'au moins deux types d'unités différents avec 20% d'attaque et 20% de défense c'est pas négligeable donc ce mélange de troupes ce mix troupe que vous allez avoir en ville va vous permettre d'être beaucoup plus solide pareil sur héraclès un héraclius qui est un commandant encore une fois en commandement et qui n'a pas de spécialisation si vous avez le stuff qui va avec c'est encore mieux et bien regardez je le cherche je cherche la compétence multi troupe ou est-elle celle là est ce qu'on en a une est ce qu'on en a une oui on doit la voir ici sa troupe est composée au moins de trois types d'unités différents les dégâts normaux qu'elle subit sont réduits de 20% supplémentaires bref ces deux commandants en mix troupe ils vont être très lourd vous pouvez les utiliser aussi en défense de bâtiment sur du mixte un peu comme utilisé avant ou zetane un peu du trash on met tout dedans et ça permet de bien tenir mais ça sera moins efficace que un zenobia gorgo ou un gorgo liu encore une fois mais c'est des anciens commandants ça permet de recycler je dirais des commandants qui sont un peu plus anciens même si héraclius c'est pas très ancien ysss lui est aussi vieux que zenobia on passe donc à présent au deuxième binôme que je vous recommande qui est un binôme rallye cette fois en rallye on a le choix alors je le dis au total je vais vous proposer six binômes je vous en proposer un peu plus au final je vous proposer neuf mais six majeurs et une variante à chaque fois sur le rallye pareil je vous en proposer deux majeurs et une variante le meilleur binôme rallye actuellement encore une fois on exclut herman prime et azurbanipal va être composé déjà d'un commandant qui est depuis très très longtemps dans le top rallier mais qui reste un commandant de niche évidemment je parle d'enri 5 alors enri 5 moi je n'ai pas encore expertisé je lance 5 5 4 j'ai déjà gagné deux fois je crois des des gros des mg des plus grands gouverneurs pour le monter à ce niveau là je vais tâcher de l'expertisé avec le prochain jeu où il sera là j'aurai 180 sculpture je vais donc passer en 5 5 4 je devrais avoir 5 5 5 je devrais être à 2 il faudrait que j'investisse encore un petit peu donc encore deux mg oui ça et je devrais pouvoir l'expertisé donc enri 5 qui encore une fois et depuis très longtemps dans le top des gouverneurs en rallye et enri 5 on le met avec qui on le met avec un mec qui a été beaucoup trop à la salle également à regarder ce buste avec gilgamesh alors enri 5 gilgamesh 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 enri 5 ça reste très lourd ça reste très solide c'est actuellement l'un si ce n'est le meilleur binôme celui qui fait le plus de ravages en rallye une petite variante vous pouvez également on reste sur des archers parce que c'est les archers qui font le plus mal actuellement en rallye vous pouvez aller chercher boudicca en rallye boudicca elle va faire très mal et en plus vous allez pouvoir l'utiliser en open field avec son binôme bien connu avec zugliang boudicca zugliang ça marche aussi et en plus ça va fonctionner en open field contrairement à gilgamesh enri 5 qui en open field va se faire déboîter il ya une autre variante à cela également si vous ne voulez pas et je vous ai dit un troisième binôme si vous ne voulez pas ou si vous êtes nul du côté des archers et que vous préférez partir sur de la cavalerie évidemment en cavalerie on revient sur justinien 1er très solide en rallye justinien 1er avec nevski et donc là on est sur un binôme et cavalerie et en plus nevski vous allez pouvoir l'utiliser avec joan par exemple sur de l'open field joan nevski ça fonctionne aussi en open field mais ça fonctionne pas de dingue si je dois vous conseiller qu'un seul binôme sans entrer dans un binôme de niche comme henry 5 un binôme polyvalent vous pouvez partir sur du rallye sur du gorgo liuche gorgo liuche il vous permet comme ça de faire votre défense de bâtiment votre défense de ville et aussi de faire du rallye alors ce n'est pas ce qui va se faire de mieux je la cherchais gorgo elle est qu'en 5 3 1 pour le moment chez moi ce n'est pas ce qui va se faire de mieux mais c'est ce qui va vous permettre avec le minimum d'investissement possible d'avoir le plus de binôme puisque vous pourrez l'utiliser soit pour vous défendre ou soit pour aller en attaque sur l'open field mais encore une fois et en rallye également vous allez être limité sur ce binôme vous n'en aurez qu'un de puissant ce qu'il ne vaut mieux pas investir sur plusieurs binômes en prenant des commandes en plus anciens peut-être après c'est à vous de voir selon la composition mais je vais revenir à la fin sur tout ça on finit donc par l'open field et donc comme je vous le disais l'open field gorgo liuche je reviens pas dessus un très solide gorgo vous avez le classique on ne peut pas alors gorgo liuche c'est selon moi actuellement on exclut encore une fois herman pride et azurban ipad c'est actuellement gorgo liuche ce qui se fait de mieux en open field sinon vous avez évidemment nefsky nefsky il est énorme et nefsky avec qui va-t-on le mettre en binôme nefsky on l'a mis avec plein de monde on l'a mis avec le roi du chocolat on l'a mis avec chandra gupta on l'a mis avec tout le monde on l'a même mis avec william premier notre ami guillaume premier il était très solide et bien non on le garde avec jeanne d'arc donc nefsky jeanne d'arc très solide bidop d'open field donc numéro 1 gorgo liuche numéro 2 nefsky avec jeanne d'arc numéro 3 si vous voulez une variante parce que vous n'avez pas pu monter jeanne d'arc et vous avez monté hq par exemple et ben uo cubing vous le mettez en binôme justement avec william ça va être très solide et ça va faire le taf guillaume premier avec hq c'est très solide et une petite variante infanterie parce que là je vous ai donné de la cavalerie je vous ai donné gorgolier en infanterie je vous donne pas de d'archer même si boadissé zuglien ça fait le taf une autre variante avec des commandants un peu plus anciens et un commandant que j'ai toujours dit de monter sipio prime est très solide en open field avec tarik tarik va faire le taf alors faut que je le trouve avec son turban voilà tarik binziad tarik avec sipio c'est aussi du solide pour résumer je vous ai montré pas mal de binômes là pour résumer si je devais vous dire de monter deux commandants seulement deux et que vous n'en avez aucun et vous avez les sculptures comme moi par exemple regardez moi j'ai 1400 sculptures je peux en monter un peu plus de deux si je devais en monter deux et uniquement deux tout de suite ça serait évidemment comme je vous l'ai dit gorgo avec liuche on est sûr de l'infanterie je peux faire j'en descends sur lui je peux faire de l'infanterie avec de l'attaque en open field évidemment l'infanterie ça reste très solide je peux faire de la défense de bâtiment défendre ma ville ou défendre un bâtiment et je peux faire des rallye avec donc on en monte deux on monte que ces deux là si je dois en monter quatre et bien je montrais gorgo liuche et je montrais nevski joan qui reste pour moi très solide nevski avec joan ce qui fait que j'ai deux bons binômes en open field un enfanterie un cavalerie j'ai un bon binôme de défense et nevski joan peut aussi faire un peu de rallye même si c'est pas une dinguerie donc là j'ai deux binômes et je suis au top si je dois en monter un troisième binôme j'irai moi prendre une variante sur les archers parce que c'est bien d'avoir de la variante et je monterai en archer bois dissé j'irai pas chercher en i5 et gilgamesh je laisserai ce rôle au rallye leader j'irai cherché bois dissé et bois dissé évidemment on la met avec zoug liang c'est très solide mais sur ce binôme là j'attendrai quand même avant de le monter de voir ce que va donner herman prime et azur vanipal évidemment parce que ça va peut-être être à compenser avec zoug liang ou justement plus fort que bois dissé zoug liang les deux ensemble à voir mais ça serait mon troisième binôme en quatrième binôme là j'hésiterai mais je repartirai sur de la cavalerie ou de l'infanterie je prendrai je pense en quatrième binôme j'hésiterai mais je ferai du hq avec william avec william premier qui reste un très solide binôme alors où est mon william il est là hq avec william c'est très solide et en cinquième je repartirai sur cette fois de l'infanterie et j'irai cherché cipio prime et je le mixerai évidemment avec tarik bon on peut le garder avec guan si on veut pas monter tarik parce que tarik même s'il reste très solide après en rallye on peut ne pas vouloir le monter vous pouvez évidemment mettre cipio prime avec guan ça fonctionne dans l'autre sens un guan cipio prime ça fonctionne aussi même si ça va être moins efficace que cipio avec tarik qui reste du très très lourd voilà pour ma sélection de 5 si j'en montais un sixième je prendrai cette fois un binôme de défense et je montrais alors on pourrait faire eraclius avec yss je recyclerai eraclius je l'aime beaucoup je trouve que c'est un commandant très solide je l'ai déjà sorti un même en open field avec cipio ça faisait le job ça marche c'est pas une dinguerie mais ça marche alors après il vaut mieux mettre cipio avec menmed ça va marcher beaucoup mieux voilà les amis pour les binômes en ce début d'année 2024 si vous voulez les arbres aucun problème venez sur le discord il ya une section dédiée à un robot vous lui demandez l'arbre il vous sort tous les armes et toutes les variantes pour tous les commandants dans la semaine les amis on va voir les rapports sur airman prime qui ont déjà commencé à tomber mais j'en attends d'en avoir beaucoup plus pour qu'on fasse une vidéo complète on va avoir aussi les binômes avec les rapports sur azurbanipal qui vont tomber dès dimanche donc on fera une vidéo la semaine prochaine même si je vous en ai déjà fait une faut-il à ce stade pousser la roue sur notre ami airman prime non limitez vous à 10 ou 25 tours mais on l'aura dans 15 jours de nouveau donc attendons qu'il arrive et dans la liste est ce qu'il faut partir sur un autre commandant bon si vous n'avez pas jeanne d'arc ça reste un must have donc je vous invite tout de même à aller chercher jeanne d'arc si vous voulez un bon commandant ou nefsky si vous voulez pas non plus évidemment nefsky d'abord puis jeanne d'arc en second si vous voulez de la cavalerie sinon c'est toujours bon d'avoir le dernier commandant qui sort et donc débloqué airman voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous sera utile et qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock